bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez passé une agréable semaine et nous entamons cette dernière semaine du mois de septembre et nous sommes entrés dans la période automnale que j'apprécie tout particulièrement pour ces belles couleurs chaudes automnales donc on se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 25 septembre qui nous accompagnera tout au long de la journée je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes elles peuvent ou non vous correspondre pour ce tirage j'ai pigé une carte dans le tarot de marseille l'oracle des anges et l'oracle de l'énergie et pour le tarot de marseille j'ai pigé la lame numéro 9 qui est l'ermite les archétypes de l'ermite sont le temps la recherche le mûrissement la solitude et le remède que peut-on dire de l'ermite l'ermite c'est le temps prend son temps aller dans un rythme qui est lent et le but de cela est positif car il prend son temps à la recherche et du mûrissement approfondir quelque chose mûrir pour être certain qu'il prend la bonne décision pour avoir les tenants et les aboutissants d'une situation avec une grande sagesse c'est dans la solitude qu'il pourra réfléchir à son aise il a besoin de se détacher pour bien juger d'une situation il s'agit d'une prise de conscience pas toujours agréable mais cela lui permet d'ouvrir les yeux alors pour certains d'entre vous c'est le moment de prendre du temps pour vous interroger prenez le temps qui vous êtes offert pour faire une pause et un repli sur vous même observez votre vie d'un point de vue différent en général cette lame révèle des lenteurs des blocages le temps paraît comme ralenti les obstacles sont présents pour le moment on vous demande de vous armer de patience et d'attendre un jour plus favorable petit conseil profitez de ce temps pour réfléchir et voir ce que vous voulez réellement vous êtes seul juge de ce qui est bon et pas bon pour l'affectif certains d'entre vous la situation affective n'est pas à son meilleur jour les sentiments sont bloqués ou pas encore dévoilés tout n'est pas dit et voilà le pourquoi des blocages pour d'autres la question porte sur un engagement à venir avec une personne aimée si cette question là arrive et bien elle est négative ce n'est pas bon pour vous cette personne qui est pour le moment à vos côtés et voilà pour le tirage du tarot de Marseille pour le tirage de l'oracle des anges j'ai piché l'énergie vasaria c'est l'ange de l'indulgence ce qui favorise les orateurs les couples qui se repentent et ceux qui les défendent il accorde l'écoute et la bienveillance des puissants quel est le conseil de ce bel ange vasaria et bien il vous conseille d'oublier vos ressentiments et pratiquez activement le pardon en faisant appel à votre empathie de votre côté si vous vous sentez dans votre tort et en concevé des regrets vous plaiderez habilement votre cause l'ange vasaria vous aidera à obtenir une seconde chance si vous devez prendre la parole en public vous captiverez votre auditoire vos arguments seront compris et acceptés vous convaincrez de la justesse de vos points de vue avec vasaria tout entretien avec une personne importante et favorisées vos doléances ou vos revendications seront entendues vous pourrez même décrocher un emploi et que peut-on demander à ce bel ange vasaria ? vasaria c'est l'ange de la loyauté de la justice des chevaliers des serviteurs et il vous aidera à connaître et comprendre celles-ci et à les instaurer dans votre être et votre vie de plus cet ange vous accorde la capacité de réussir de passer et même dépasser les épreuves avec aisance et si tel est votre désir de développer votre pouvoir de concentration il vous aidera à accepter vos erreurs vos torts et vous guidera selon votre façon de vous repentir voilà ce qu'on pouvait dire pour l'ange vasaria et pour terminer j'ai pigé la carte dans l'oracle de l'énergie la carte numéro 18 qui est l'anxiété et je l'ai pigé à l'envers et à l'envers elle nous dit enfin du soulagement ce cauchemar pourrait signifier de deux choses l'une ou bien un problème récent et sur le point d'être éliminé ce qui vous aide à vous sentir plus détendu ou bien vous avez maîtrisé votre vieille habitude de vous inquiéter et vous avez chassé l'anxiété en vous d'une manière ou d'une autre la carte de l'anxiété à l'envers est un bon présage de moments plus détendus et paisibles à venir continuez d'avoir confiance et laissez les difficultés et la peur s'envoler l'affirmation pour cette journée est je chasse la peur et l'inquiétude en moi je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix tout va bien tout va bien pour moi voilà ce tirage est maintenant terminé je vous en souhaite une bonne lecture je vous remercie à vous qui est venu me visiter je vous souhaite une excellente journée dans l'amour dans la gratitude dans la tolérance dans le respect dans le respect et on se retrouve demain pour de nouvelles énergies merci 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 merci